Depuis le printemps 2014, le service de cardiologie du centre hospitalier sud-francilien est l'un des rares services en France à disposer d'un robot pour l'électrophysiologie, l'ablation, défibrillation atriale. Des cathéters sont introduits par une veine pour atteindre l'oreillette droite, puis l'oreillette gauche. Les écrans affichent une image du cœur qui est la fusion d'une image réalisée précédemment au scanner et des images de radiographie recueillies sur place. L'un des cathéters envoie des radiofréquences, une sorte de bistouris électrique qui effectue des points de cauterisation. Donc on a un cathéter circulaire dans la veine pour l'arbre droite et notre tâche va consister à isoler les foyers arythmogènes qui sont dans la partie initiale de la veine du reste de l'oreillette en réalisant l'encerclement autour de la veine. On a fait un encirclement de la veine de façon isolée. Vous voyez, un rythmogène initiateur de l'arythmique qui réside ici de l'oreille. La robotique assurée dans notre laboratoire par le système Sensai X de la Société Ancienne Médicale permet de s'affranchir des limites des méthodes conventionnelles. Elle diminue le temps de l'ablation et par voie de conséquence le temps d'exposition des patients au rayon X. L'opérateur manipule les cathéters à distance. Il est ainsi totalement protégé. La stabilité des cathéters est assurée par le contrôle électromécanique. Cette stabilité va conforter le contact et renforcer la création des lésions continues, donc efficaces. A la main, on n'avait pas de retour. Le retour de contact, c'est quelque chose de subjectif. Donc là, il est plutôt objectif et quantifié. Les médicaments anti-arythmiques utilisés en première intention dans le traitement de la fibrillation atriale ont une efficacité relativement limitée. Ils peuvent donner des effets secondaires, parfois importants, conduisant à leur arrêt. L'ablation par radiofréquence est une alternative au traitement médical. Cette technique n'a cessé de progresser grâce aux avancées technologiques en termes de sophistication des cathéters, de la navigation 3D, de mesures de contact et dernièrement la robotisation dans une logique de sécurité et d'efficacité. Merci. 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 Merci.